Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation du livre La Petite Voix de Hélène Caddy. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser parce que lors de la présentation du coffret de cartes La Petite Voix, j'ai dit que c'était Hélène Caddy, mais en fait c'est Hélène Caddy. Je remercie d'ailleurs les éditions du Souffle d'or qui, à la suite de cette présentation du jeu de cartes, m'a fait parvenir le livre La Petite Voix puisque dans la présentation du jeu, il est beaucoup question du livre et comme je n'avais pas lu le livre, je m'interrogeais vraiment sur les différences qu'il pouvait y avoir entre le livre et le jeu et la façon justement dont est-ce que les cartes qui étaient proposées dans le petit coffret étaient issus en fait du livre et c'était certains passages qui étaient repris ou pas. Voilà, je me posais ce genre de questions et donc je vais pouvoir aussi y répondre et vous faire part de ces réponses. J'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup ce petit livre La Petite Voix. On vous le propose comme des méditations quotidiennes puisque c'est un livre, voyez, qui est quand même assez épais, parce qu'il présente en fait, c'est comme un calendrier perpétuel où pour chaque jour vous avez une réflexion, une méditation. Ce sont des méditations tout comme ce sont des réflexions. Voilà, je le prendrais vraiment au sens très très large et vous retrouvez des textes qui sont d'ailleurs un petit peu plus poussé que dans le jeu La Petite Voix. Au sujet du coffret, je vous mets en barre d'infos le lien vers ma vidéo pour découvrir justement le coffret de La Petite Voix. Voilà, avec toutes les cartes que vous aviez. Donc je ne vais pas vous refaire la présentation ici, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais là où les cartes, finalement le coffret de cartes a des messages qui sont beaucoup plus concis, beaucoup plus courts et beaucoup plus simples, dans le livre La Petite Voix, vous retrouvez ces messages, vous retrouvez ces thèmes de façon plus long, plus pensée, plus profonde en fait. Et j'ai beaucoup apprécié, vraiment j'ai beaucoup apprécié ça. Voilà, donc je pense que le mieux pour vous présenter le livre, c'est carrément de vous lire un ou deux passages, puisque comme ça vous aurez l'ambiance générale. À savoir que dans ce livre-ci, voilà, je vous le montre, vous avez vraiment une ou deux pages de présentation d'Hélène Caddy, même pas en fait. Vous l'avez ici, la présentation d'Hélène Caddy. C'est un petit peu plus poussé justement dans le coffret de La Petite Voix, où vous retrouvez un petit peu plus l'histoire de Hélène et de son mari et de son ami justement, qui ont créé la... la... mince... la communauté, je crois que c'est le terme exact. La communauté, en tout cas la fondation de Findorn. Là aussi, j'espère ne pas me tromper vraiment, je suis désolée pour les puristes, si jamais je me trompe dans la prononciation. Mais voilà, donc ils ont créé la fondation Findorn. La communauté, c'est une communauté spirituelle justement qu'ils ont créée tous les trois. Et vous retrouvez d'ailleurs dans cette communauté beaucoup d'événements qui sont proposés et également des publications. Et vous avez donc ce livre, La Petite Voix, qui a été d'abord édité chez eux et que Le Souffle d'Or justement nous permet de... nous a traduit et nous permet justement à nous de pouvoir la découvrir. Et c'est vraiment un très beau... de très belles réflexions. De très très belles réflexions. Alors je vais prendre au hasard, puisque de toute façon c'est présenté, vous voyez, comme un calendrier. Au jour le jour, vous avez des réflexions. Et on va lire celle d'aujourd'hui. On va en lire une au hasard. Je vais commencer par celle au hasard. Alors 28 juillet. Prie sans cesse, que ta vie soit une constante prière d'amour et d'action de grâce. La vie est infiniment bonne. Mais souviens-toi toujours quel est ce que tu en fais. Donc si tu es négatif, tu attires à toi la négativité. Et un nuage noir vient recouvrir ta vie, te séparant de ce bien le plus grand. Si tu es constamment positif, si tu vois le bon en tout et en tous, il y a du ciel bleu et du soleil tout autour de toi et en toi. Emplis ta vie d'amour, de foi, d'espoir et de plénitude. Apprends à aimer la vie, car lorsque tu le fais, ta vie est une prière constante et tu pries en vérité sans cesse. La prière est ta communion intérieure avec moi. Quand nous marchons et parlons ensemble, comme nous le faisons au commencement, la prière est la nourriture de l'esprit, le nourricier de l'âme. C'est un profond besoin intérieur en chaque âme. Ressens ce besoin intérieur et réponds-y. Alors, on va prendre le texte d'aujourd'hui. Commence dès maintenant à élargir ta conscience et à penser abondance en toutes choses, car c'est seulement ainsi que tous tes besoins pourront être comblés. Je veux que tu saches que c'est mon bon plaisir de te donner le royaume, car c'est du royaume que tout le reste s'écoule. C'est pourquoi tu dois le rechercher en premier. Puis, tout le reste te sera donné de surcroît. Je connais chacun de tes besoins et chacun de tes besoins est merveilleusement comblé. Crois-le de tout ton cœur. Ne laisse jamais à aucun moment entrer en toi un seul doute pour en gâcher la merveille. Accepte ma parole, vis par elle et vois s'accomplir miracle sur miracle. Le temps des miracles n'est assurément pas fini. Si tu vis une vie entièrement consacrée à moi, tu seras le témoin de merveille inébranlable. Tu verras l'impossible rendu possible. Tu reconnaîtras ma main en tout. Ton cœur débordera d'amour et de gratitude pour tout ce qui se passera. » Voilà, ce sont vraiment de très beaux textes, écrits de façon très claire, très abordables et très faciles à lire. Donc ça, c'est très agréable. Vraiment, ça donne une lecture agréable. Et ce sont de belles pistes de réflexion à avoir justement tout au long de sa journée. Donc c'est très sympa. Je ne m'attendais pas du tout à découvrir un livre en fait sous forme de carlandrier comme ça perpétuel. Et j'adore parce que j'aime beaucoup ça déjà. J'aime bien aller piocher et me dire « Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait me dire ? » Finalement, on le prend un petit peu comme un système de cartes en se disant « Quel est mon message pour moi aujourd'hui ? » Et vous n'êtes pas obligé de le regarder tous les jours. Vous n'êtes pas obligé justement d'avoir ce travail constant. Mais quand vous en ressentez le besoin aussi de se dire « Tiens, je vais aller piocher justement un message qui m'est dédié aujourd'hui. » Ça, j'aime beaucoup. Vraiment, j'adore ce système-là. Donc j'ai été très agréablement surprise et heureuse de découvrir que ce livre-là se présentait comme ceci. Et vous voyez du coup que les messages sont quand même assez grands. C'est-à-dire que vous avez tout le temps justement de vraiment puiser l'essence du message dans ce qu'Hélène, Hélène, pardon, Hélène Caddy vous dit. C'est un livre qui est assez petit au niveau de la taille. Je voudrais vous montrer si j'ai un livre de poche à côté, peut-être. Ça aussi, j'aime bien parce que ce sont des livres qu'on peut emporter partout avec nous. Je n'ai pas de livre de poche, je suis désolée. Je vais vous montrer par rapport à un livre que vous trouvez dans les coffrets justement de jeux de tarot des éditions ADA. Voilà. Si, j'ai un petit livre pas très loin. Voilà. Ah ben, c'est du tarot. Voilà. Donc vous voyez, ça fait la même, c'est légèrement plus petit que la largeur d'un livre de poche et c'est moins haut. C'est le genre de petit livre, voilà, que vous pouvez glisser dans votre sac à main sans souci. Et ça, j'aime bien aussi. Donc une très belle découverte en tout cas pour moi. Toujours pareil, je vous mets les coordonnées du livre en dessous pour que vous puissiez le retrouver facilement et j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Je sais que c'est un livre qui a eu un impact sur beaucoup de personnes. À la suite de ma présentation du coffret La Petite Voix, justement, j'ai eu des retours de personnes qui sont venus me parler du livre et à quel point ce livre a été bénéfique pour eux, à quel point il a été inspirant pour eux et je le comprends tout à fait maintenant. En lisant, en ayant lu les messages justement de ce livre-ci, ce sont vraiment des messages qui sont très profonds, très inspirants et qui dégagent une grande douceur également. On a une énergie d'accompagnement qui rejaillit et qui est transmise à travers ce livre. C'est en tout cas pour moi ce qui est ressorti le plus. Cette énergie d'accompagnement, d'être guidé, d'être pris par la main et de casser un petit peu aussi des fois la solitude justement. Voilà, donc en tout cas une très belle découverte et je rejoins du coup tous les commentaires que l'on m'a fait à savoir que ce livre-là était vraiment un... je ne vais pas dire un must-have, j'aime pas trop ce mot, mais un bel outil d'accompagnement et de développement personnel. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501